Et c'est bien une extension qui va raviver des difficultés de manière totalement inutile. Merci monsieur le député. Monsieur Aubert, vous avez la parole. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et il est beau pour le dire arrive aisément. Je crois qu'il suffit de lire la construction de votre article pour comprendre le problème. Vous venez ratiosticiner sur les distinctions entre études et consultations. Mais quand vous regardez, c'est très compliqué, parce qu'on vous explique toute étude et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal. Mais on vous dit, attention, les consultations sociales et fiscales, là, il y a un statut, il faut que ce soit rattaché à des missions, etc. La problématique de ceci, c'est que finalement, vous semblez donner un terme différent, en parlant parfois d'études et de travaux, parfois de consultations. Donc j'en déduis qu'il y a un reliquat entre ce qui relève de la consultation et ce qui relève des études et travaux, qui reste permis. Et je voudrais savoir de quoi vous parlez. Vous avez l'impression, on a l'impression, lorsque vous évoquez, vous parlez de bulletins, de paye, etc. Mais ces mots-là ne sont pas écrits. Demain, on va se demander pourquoi vous faites des énumérations à la linéa numéro 2, puis ensuite vous en reprenez à la linéa numéro 3. Quelle distinction faites-vous ? Pourquoi est-ce que vous parlez des consultations juridiques ? Et ensuite, vous reprenez le terme d'études et de travaux d'ordre juridique. Quelle est la différence ? Tout ceci n'est quand même pas très clair. Enfin, si ça, ce n'est pas un nid à contentieux, si ça, ce n'est pas des heures d'interprétation, ensuite jurisprudentielles, pour expliquer ce qui relève d'une consultation, ce qui relève d'une étude, ce que le législateur a voulu induire en parlant de travaux. Quelle est la différence entre ce qui relève des études et travaux d'ordre juridique de la linéa 2, et ce qui relève des consultations juridiques de la linéa 3, et ce qui relève des travaux d'ordre juridique de la linéa 3 ? Si ça, ce n'est pas un nid à contentieux, je crois que je ne m'y connais pas. Vous avez tout à l'heure parlé de baroque, vous avez raison. Le baroque, c'est un monde où tous les contraires seraient harmonieusement possibles. C'est en tout cas la description qu'on en fait en études de l'art. Ça, ce n'est pas du baroque, monsieur le ministre. Ça, c'est quelque chose qui est complètement illisible. Ce sont des hiéroglyphes égyptiens. Et quelle est la plus-value par rapport au texte actuel ? Je crois que perdre des heures au Parlement pour venir compliquer, tout en ayant un discours gouvernemental visant à dire on va simplifier la vie des gens, je crois que là, vraiment, on atteint le summum de la contradiction. Merci, monsieur le ministre.